Deux des projets pionniers de mouvements énergie partagée, en tant qu'animateur du réseau Empaca, ça fait partie pour moi des références, j'ai envie de dire presque des mythes, parce que souvent, pour parler des projets citoyens et de montrer que c'est possible, souvent on s'appuie sur ces deux expériences-là, celle de Pleine Sud, Énergie, et puis celle de Combraille Durable. Donc ce soir, avec nous, Isabelle et Nelly de Combraille Durable, vous pouvez faire un petit coucou pour qu'ils vous reconnaissent, et Patricia Houry, qui est à Caen, j'imagine, en Normandie. Voilà, on va commencer par une première présentation de Pleine Sud, Énergie. Merci. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, mais on y répondra à la fin de la présentation. Et puis, dans un deuxième temps, présentation d'Isabelle et Nelly, question à la fin, et le but, c'est de terminer à 19h. Voilà. Je te laisse maintenant la parole à toi, Patricia. Ok, merci. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, je vais vous présenter le projet, donc, Pleine Sud, Énergie. Alors, moi, je travaille, j'ai une double casquette. Je travaille à l'ARDES. C'est pour ça que vous voyez sur notre première page un double logo. L'ARDES, c'est l'association régionale pour le développement de l'économie solidaire, donc en Basse-Normandie. On est basé à Caen. Donc, juste en quelques mots, l'ARDES, qui a une mission de promotion de l'économie solidaire dans la région et puis qui a également une vocation autour de l'accompagnement de projets. Et donc, Pleine Sud Énergie, je suis aussi, comme je me suis laissée bien embarquée par le projet et l'initiative, eh bien, je suis aujourd'hui co-gérante de, une des co-gérantes, on est 4 de la coopérative, donc, Pleine Sud Énergie. Donc, Pleine Sud Énergie, c'est donc un premier projet qui a été initié, donc, dans la région Basse-Normandie, donc, près de Caen. On est sur une communauté de communes de 6-7 000 habitants environ. On est à 10-20 kilomètres au sud de Caen. Donc, vous voyez un petit peu sur la carte où on se situe. C'est un premier projet qui a été initié, enfin, nous, on a commencé à y penser dans les... en 2009-2010, puisqu'on voyait, on voyait, enfin, voilà, hop, sur les étapes du projet, on se disait, donc, au niveau de l'ARDES, puisque c'est un projet qui a été initié par l'ARDES. On se disait que les citoyens pouvaient avoir envie de contribuer au développement des énergies renouvelables, mais pour autant, individuellement, ce n'était pas forcément accessible pour tous. Et on voyait quelques initiatives qui commençaient à émerger dans d'autres régions en France. Et puis, quand on a regardé sur notre territoire, eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Et donc, on s'est dit, eh bien, pourquoi ne pas essayer de lancer une telle initiative, un tel projet collectif dans la région Basse-Normandie. Et donc, c'est comme ça que le projet a commencé à... que l'idée, en tout cas, a émergé. Et donc, l'ARDES, on travaillait déjà... enfin, on travaille tout le temps en lien avec les collectivités. Et on avait, dès le départ du projet, l'envie de faire travailler ensemble à la fois des citoyens et des collectivités locales. Donc, on a fait un petit peu connaître cette envie-là, en tout cas, auprès des collectivités avec qui on était en lien. On a commencé à travailler avec la ville de Caen. Pour diverses raisons, ça n'a pas... ça n'a pas abouti. Mais en parallèle, on a eu la communauté de communes, donc pleine sud de Caen, dont l'élu qui était en charge du développement durable. Ils étaient en pleine phase d'élaboration de leur agenda 21. Et donc, quand il nous a entendus, puisque c'était un élu, et puis à la fois proche de nos associations, quand il nous a entendu parler de ce projet-là, eh bien, il a dit « moi, ça m'intéresserait d'essayer de le mettre en place et de l'intégrer dans notre agenda 21 ». Et c'est comme ça que le lien s'est créé avec le territoire de la pleine sud de Caen. Donc là, il y a eu toute une phase d'aller à la rencontre des élus de la communauté de communes pour leur présenter un petit peu ce type d'initiative, puisque nous aussi, on avait repéré quelques initiatives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Il y en avait une en Alsace, il y avait Pays de Loire. Donc, on s'appuyait sur ces premiers projets. Et donc, voilà, il y a eu toute une phase de communication, d'information auprès des collectivités, un travail de conviction. Et puis, fin 2010, la communauté de communes pleine sud de Caen s'est montrée intéressée. Et puis, du coup, eh bien, on a lancé, on a essayé de voir si on pouvait avoir des bâtiments qui étaient susceptibles d'accueillir des panneaux solaires, puisque nous, dès le départ aussi, comme c'était une première initiative, il nous semblait plus facile de commencer sur le solaire photovoltaïque, puisque des niveaux d'investissement plus accessibles, en tout cas. Donc, on est parti assez vite sur, comme je disais, l'idée à la fois de travailler avec les collectivités et puis l'idée de partir sur un projet autour du solaire photovoltaïque. Pas parce qu'on était plus pour une énergie qu'une autre, c'était, voilà, plus pour un projet participatif, ça nous semblait plus facile, en tout cas, dans un premier temps. Donc, on a lancé un pré-diagnostic sur le territoire, sur l'ensemble des bâtiments publics de la communauté de communes. On a travaillé avec un installateur qui était sur le territoire, c'était un hasard. Donc, du coup, on s'est rapproché de lui et puis, on a été voir, eh bien, l'ensemble des bâtiments et on a essayé de voir ceux qui s'avéraient les plus favorables. Et donc, il s'est avéré qu'on avait deux, voire trois écoles qui, techniquement, pouvaient recevoir les panneaux, étaient bien orientées. On a commencé à regarder, au niveau économique, ce que ça donnait. Et à partir du moment où on a vu que, voilà, on avait un projet qui était techniquement, à la fois techniquement et économiquement faisable, eh bien, on a lancé la dynamique. On a eu l'accord de la communauté de communes pleine sud de Caen qui a accepté de soutenir tout le travail d'accompagnement qui a donc été réalisé par l'ARDESSE. Donc, tout le travail d'ingénierie. Et puis, dès 2011, dès mai 2011, eh bien, on a créé l'association de préfiguration pleine sud d'énergie qui préfigurait la future CIC qu'on avait décidé de créer avec la collectivité. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça, c'était mai 2011. Là, on a été... Donc, cette association de préfiguration, on l'a créée avec le premier noyau de personnes qui était favorable au projet et qui avait envie de s'investir dans son montage. Et donc, là, on a été très rapide pour déposer notre demande de raccordement puisqu'on était déjà dans des systèmes avec des tarifs d'achat qui baissaient tous les trimestres. Et donc, comme c'est le moment où on dépose notre demande de raccordement qui fait qu'on peut arrêter le tarif d'achat auquel on va pouvoir... Enfin, le tarif d'achat mince auquel on va pouvoir prétendre, eh bien, en un mois, en fait, on a choisi notre installateur et puis on a fait la demande de raccordement. Donc, fin juin 2011, ce qui fait qu'on a pu bénéficier, et donc, on bénéficie d'un tarif d'achat de 40 centimes le kilowattheure pour les 20 ans du projet. Donc, à partir du moment où l'association de préfiguration a été créée, eh bien, c'est là qu'a commencé tout le travail de communication, de mobilisation. Donc, ça a été des réunions publiques sur les différents communes. Alors, je ne l'ai pas dit, la communauté de communes, c'est huit communes. Donc, on avait repéré, je vous avais dit, deux bâtiments, voire un troisième, alors qu'au départ, on partait sur l'idée d'une installation. Et donc, on s'est laissé un petit peu embarquer par ce premier pré-diagnostic qui a mis en évidence trois bâtiments qui étaient intéressants. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on essaye de lancer la dynamique sur les trois bâtiments d'un coup. Et ce qui fait que, dès le départ, on a fait notre demande de raccordement pour les trois installations. Donc, voilà, le travail de communication, de mobilisation, et ce qui fait qu'on a été en capacité de financer, de lancer nos installations où la première était 2012, et puis les deux suivantes aux vacances de la Toussaint. Donc là, je vais juste aller sur cette diapositive pour que vous voyiez donc nos trois installations sur trois écoles. Donc, je vous disais deux bâtiments, voire trois. Alors, en effet, on avait, surtout d'un point de vue économique, ce que vous voyez, l'école de Bourguébu, l'école de Saint-Aignan, c'était deux projets qui économiquement passaient très bien. Et puis, le troisième sur l'école de Garcelle-Segville, ça, c'est un projet, par exemple, qui tout seul n'aurait pas pu voir le jour parce qu'on était trop juste au niveau financier. Mais l'avantage de, et ça, c'était un choix dès le départ, c'était vraiment le but de l'objectif de mener ces projets vraiment à l'échelle de la communauté de communes, ce qui fait que les deux premières installations qui étaient plus rentables ont permis de rendre possible la troisième installation qui était un peu plus juste. Mais par contre, on a fait le choix, la Pleine-Sud-Énergie a fait le choix de faire ces trois installations quand même parce qu'on avait une volonté, la commune de Garcelle-Segville était intéressée par le projet, l'école de Garcelle était aussi intéressée. Donc, on a fait le choix de vraiment lancer ces trois installations. Donc, ça veut dire, voilà, vous voyez, pour les puissances, j'ai pas mis les puissances, j'aurais pu le mettre. L'école de Bourguébus, c'est une installation de 36 kilowatts, Saint-Aignan-de-Cramé-Nille, 24 kilowatts crête et Garcelle, qui est plus petit, 14 kilowatts crête. Donc, au global, on était sur un investissement, j'arrondis, de 220 000 euros environ. Voilà. Et puis, les productions, on pourra en reparler puisque maintenant, on a un recul, on a deux ans de deux années de production. Donc, on va pouvoir en parler, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, voilà pour les installations. Donc, je vous le disais, la demande de raccordement en juin 2011. Et donc, été 2012, lancement de l'installation sur l'école de Bourguébus. Et puis, les deux suivantes qui ont été réalisées pendant les vacances de la Toussaint. Alors, le choix de la société de projet, donc, Pleine Sud Énergie, là aussi, dès le départ, nous, c'est le modèle-ci qui s'est imposé assez vite puisque, comme je le disais tout à l'heure, la volonté de travailler avec collectivités et puis citoyens. Donc, à cette époque, on n'avait que le modèle SIC qui nous permettait d'avoir à la fois des sociétaires, des collectivités publiques et puis des acteurs privés. Donc, le statut SIC, SARL, parce que, voilà, on n'avait pas besoin d'aller vers une société anonyme. Aujourd'hui, on est 35 associés. Donc, le modèle SARL convenait tout à fait. Et puis, à capital variable pour pouvoir, en effet, monter en capital progressivement. Donc, aujourd'hui, la coopérative Pleine Sud Énergie, elle rassemble des habitants du territoire. Les collectivités, alors, ça veut dire la communauté de communes et ses huit communes. Il n'y a pas eu que les communes qui avaient un bâtiment concerné. C'est vraiment l'ensemble des communes qui sont rentrées dans la coopérative. On a une ou deux associations et entreprises, également, qui ont rejoint la Pleine Sud Énergie. Du fait du projet collectif, et comme on était une SARL, donc pas de conseil d'administration, d'administration. Donc, on a fait le choix d'avoir quatre co-gérants pour garder un peu cette dynamique collective. Et puis, à côté de la co-gérance, un conseil de coopérative pour, justement, travailler avec la co-gérance sur la vie de la coopérative. Alors, on a créé trois collèges. Ça, ça a été pas mal de débats au niveau de la SIC au départ. Est-ce qu'on crée des collèges ? Est-ce qu'on n'en crée pas ? On a fait le choix d'en créer. Aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas vraiment utiles. Mais, voilà, on avait fait quand même le choix un peu en garde. Compte tenu que c'est un projet sur une durée longue, on a préféré, voilà, mettre en place des collèges. Donc, comme vous le savez, une personne, une voix dans chaque collège, et puis ensuite, une pondération, comme c'est indiqué. Et puis, le choix de la SIC aussi, qui nous semblait intéressant, du fait, voilà, but lucratif limité, la rémunération des parts sociales, qui est encadrée dans le cadre d'une SIC. Donc, ça aussi, pour nous, c'était quelque chose qui était intéressant. Donc, voilà un petit peu tout ce qui, nous, nous a motivés dans le choix du statut SIC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des nouvelles modalités. Donc, tout ça peut... Enfin, les arguments qui valaient à ce moment-là, voilà, ne sont plus forcément... Enfin, il y a eu des choses qui ont changé depuis. On pourra en reparler. Je continue. Alors, le financement des installations, comment on a procédé ? Je vous disais, on est sur trois installations, donc 220 000 euros à peu près d'investissement. Donc, il a fallu constituer des fonds propres. Donc, c'est là que les sociétaires de la SIC ont été importants, puisque c'est eux qui, au démarrage, ont apporté les premiers fonds. Donc, on a fait le choix d'avoir des parts sociales d'un montant de 100 euros. Donc, c'était un montant qui nous semblait, voilà, intéressant. Et puis, on était, donc je vous rappelle, en 2012. C'est à ce moment-là aussi qu'Énergie Partagée s'est créée, avec des actions également à 100 euros. Et comme on avait l'intention de travailler avec Énergie Partagée, voilà, on se disait que d'être calé, de sorte que les gens qui rentrent dans la SIC ou les actionnaires d'Énergie Partagée, on soit sur des mêmes niveaux d'investissement. Donc, voilà, tout ça a fait qu'on a retenu les parts sociales à 100 euros. Donc, le capital de la... Les fonds propres de la SIC, ça a été 25 000 euros. Donc, c'est resté très, très raisonnable, dont 10 000 euros apportés par Énergie Partagée Investissement. Donc, une participation des acteurs du territoire qui est restée relativement modeste, mais en attendant, qui a été primordiale, puisque s'il n'y avait pas eu l'engagement de ces acteurs locaux-là, eh bien, tous les partenaires, les autres partenaires ne seraient pas venus. Alors, on avait à ce moment-là le Conseil Régional et l'ADEME Basse-Normandie, qui avaient encore une aide pour les installations photovoltaïques, qui étaient réservées pour les agriculteurs et pour les collectivités. Nous, on n'était ni l'un ni l'autre, mais du fait du caractère innovant de notre projet, on a pu bénéficier de cette subvention qui était, donc on a eu le maximum, 7 500 euros par installation. Et, alors, ah oui, tiens, je ne l'ai pas mis. Ah bah si, c'était, je n'en avais pas parlé. Donc, on avait les fonds propres et ce qu'on appelle les quasi-fonds propres. Donc, là aussi, avec des comptes courants d'associés apportés par énergie partagée, investissement. Donc, la participation d'énergie partagée dans Pleine-Sud Énergie, ça a été à la fois en rentrant dans le capital de la coopérative. Et puis ensuite, en apportant, du fait d'être associés de la coopérative, eh bien, ils nous ont aidés sous forme de comptes courants d'associés. Donc, là, avec une rémunération spécifique et sur une durée de 10 ans. Et puis, pour compléter tout ça, parce qu'on n'avait pas encore le compte, eh bien, ça a été de l'emprunt bancaire. Et emprunt bancaire souscrit auprès de la NEF. Voilà, puisqu'on était sur un projet d'économie solidaire, donc ça nous semblait cohérent, même s'il y a eu des débats au sein de la SIC. Donc, on a souscrit trois emprunts bancaires auprès de la NEF, et là, sur une durée de 15 ans. Donc, qui dit emprunt bancaire, dit la nécessité de pouvoir apporter des garanties à cet emprunt. Et c'est là que le fait de travailler avec des collectivités aussi, qui a, nous, a facilité la mise en œuvre et la réalisation concrète du projet. Donc, les partenaires, j'en ai déjà cité. La communauté de communes pleines sud de Caen, donc, qui à la fois est devenue sociétaire et aujourd'hui sociétaire de la coopérative, mais a aussi aidé au niveau de l'ingénierie du projet, donc, à financer l'accompagnement de la création de la SIC, tout le travail de mobilisation, de communication. Donc, l'ARDES, puisque c'est l'ARDES qui a initié et accompagné le projet, on a pu aussi bénéficier d'un soutien de la Fondation de France pour ce travail d'accompagnement. Région et ADEME, je vous le disais, là, une subvention d'investissement, donc là, vraiment, pour le financement des installations. Le Conseil général, qui a, lui, aidé plus le fonctionnement même de la SIC et qui a aidé également sur l'aspect projet pédagogique, dont je vais vous parler tout à l'heure, et puis, bien sûr, énergie partagée dans le financement. Alors, la production d'électricité, donc, je vous le disais, on est maintenant, on arrive à notre deuxième année de production, puisque la première installation dont les travaux ont été réalisés à l'été 2012, eh bien, cette installation a été raccordée en novembre 2012, donc là, ça y est, on a nos deux années pleines, et puis, les deux autres, on aura les deux années pleines en janvier, début janvier prochain. Donc, ce que vous voyez sur notre graphe, on a mis en place, donc, un suivi à distance de nos productions, compte tenu du fait qu'on n'est pas sur place, donc ça, c'est indispensable pour suivre tous les jours et repérer les éventuelles déconnexions ou soucis quelconques au niveau de nos installations. Et donc, les graphes que vous voyez sont issus de notre suivi à distance, donc, on suit heure par heure, on peut suivre heure par heure la production, et donc, nos sociétaires ont accès, les écoles également ont accès à ce suivi à distance. Donc, là, ce que vous voyez, donc, ça, c'est l'année 2014, avec les barres en grise, c'était nos prévisions sur lesquelles on avait basé notre plan de financement, et puis, en bleu, le réel, donc, sur l'année 2014, donc, on voit que, voilà, l'année 2014 avait été très favorable. On était, on avait fait le choix aussi, dans nos prévisions, de partir sur quelque chose de, voilà, on avait voulu être relativement prudent, donc, en tout cas, sur l'année 2014, une bonne production, et puis, qui s'est confirmée également en 2015. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, sur l'école de Bourguébu, donc, l'installation de 36 kg, on était à 40 000 kWh en 2014, là, on est à 39 700, enfin, voilà, on est quasiment équivalent, ce qui veut dire, donc, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on nous, bon, nous, on est un petit peu plus haut que Combrail Durable, en Normandie, mais vous êtes sûr, le solaire, le nord, est-ce que c'est bien pertinent ? Pour vous donner une idée, on est à plus de 1 000 kWh par kWh crête, en 2014, on était à 1 100 pour la plus, pour Bourguébu, les autres, enfin, on est à, pour les trois installations, on est à plus de 100, à plus de 1 000 kWh par kWh crête. Voilà, donc, ça, c'est, malgré, malgré des petits soucis techniques qu'on a pu avoir en 2014, donc, là, qui se sont améliorés sur 2015, donc, malgré tout ça, on a une production qui répond bien, qui répond bien aux attentes, et donc, qui nous conforte également au niveau financier. Donc, ce qui représente, je vous disais, nous, on est sur 40 centimes le kWh, donc, le chiffre d'affaires, en 2014, on était sur, voilà, 33 000 euros de chiffre d'affaires sur nos trois installations. Et donc, parallèlement, parallèlement à tout ça, on a également beaucoup travaillé avec les enfants des écoles. C'était, le fait d'être sur des écoles, c'est, quand je vous disais, le démarrage, où on avait fait le tour de l'ensemble des bâtiments publics, et puis, par chance, eh bien, il s'est avéré que c'était les bâtiments écoles qui étaient les plus favorables. D'un point de vue économique, ça s'explique aussi parce qu'à ce moment-là, on avait aussi des tarifs d'achat qui étaient plus intéressants sur les bâtiments enseignement, santé. Donc, ça faisait aussi que, voilà, pour des critères économiques, il était aussi intéressant d'être sur ces bâtiments. Enfin, en tout cas, nous, c'était l'idéal puisque la vocation du projet, c'était de parler des énergies renouvelables, faire connaître ces moyens de production d'électricité, être sur des bâtiments aussi utilisés par les populations, par la population puisqu'on allait les inviter à financer avec nous les installations. Donc, ça a été l'occasion, eh bien, de travailler avec les écoles sur le sujet. Donc, ça veut dire que dès qu'on a créé l'association, on avait été rencontrer les enseignants des écoles pour leur dire si vous êtes intéressés, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on essaye de mettre en place. Et donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, on peut travailler avec vous pour mettre en place un projet pédagogique auprès des enfants. Donc, il y a eu des visites avant que les panneaux solaires arrivent sur les écoles. On a été, voilà, les enfants ont été visiter des installations chez un agriculteur. Ils ont participé à des animations, à diverses animations, notamment avec les petits débrouillards qui proposent des ateliers scientifiques. Voilà, il y a eu à la fois avec les écoles, avec le centre de loisirs également du territoire. Et puis, suite à la mise en place des panneaux solaires, c'est un projet qui s'est poursuivi avec les écoles. Ils ont participé, voilà, avec les graphes de production que je vous ai montrés tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, ils font des mathématiques, des comparaisons avec les stations. École pour des maternelles où, au départ, on se disait, bon, ça va être un petit peu dur de parler d'électricité ou du sujet avec. Mais comme ils pensaient qu'on avait mis les panneaux solaires pour les petits oiseaux, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on fasse un petit quelque chose. Donc, ils avaient eu aussi une heure d'intervention, parler du soleil, etc. Enfin, voilà. Donc, un axe fort également du projet sur tout ce qui a pu être fait avec les enfants des écoles. Et puis, pour finir, eh bien, aujourd'hui, la vie de la coopérative. Donc, je vous disais, on est 35 sociétaires. On a donc nos installations qui ont deux ans de production. Pour l'instant, on n'a pas lancé de nouveaux projets puisqu'on a préféré déjà voir un peu, bon, voir un peu ce que ça donnait ces trois premières productions. au niveau économique, si ça répondait bien au modèle financier sur lequel on était parti. Donc, aujourd'hui, on vit plus sur l'existant. On communique. On est sollicité puisque c'est toujours le seul projet en Basse-Normandie et puis bientôt sur la Normandie. Donc, on organise des visites. On répond à des sollicitations. Là, en janvier, des étudiants qui vont venir. En octobre, on a accueilli des élus de l'agglomération de camps. Donc, aujourd'hui, on n'est plus sur une phase de communication, participation à des mouvements comme Alternativa qu'on a eus en septembre dernier. Par contre, pas de... Pleine Sud Énergie n'a pas lancé de nouveaux projets pour l'instant. Par contre, et je finirai là-dessus, ce premier projet-là, et c'était un des objectifs aussi, c'était de... 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 ben voilà, de donner envie à d'autres, de lancer ce type d'initiative. Et donc, suite à Pleine Sud Énergie, on a été sollicités par d'autres collectivités autour de Caen, un peu plus loin, à Lançon, etc. Et donc, des collectivités et des groupes de citoyens qui étaient motivés pour lancer ce type de dynamique sur leur territoire. Par contre, aujourd'hui, on est bloqués et aujourd'hui, on a encore dans la manche des collectivités qui souhaiteraient lancer, mettre en oeuvre ce type de projet-là. Par contre, aujourd'hui, nous, on est bloqués par les modèles économiques puisque les tarifs d'achat actuels, on n'arrive pas avec les tarifs d'achat actuels, on n'arrive pas à trouver l'équilibre qu'on avait trouvé avec Pleine Sud Énergie, même si on a eu aussi une baisse du coût des matériels. Voilà, nous, on est bloqués sur cet aspect-là et c'est dommage puisque, voilà, on avait réussi à lancer une dynamique qui est un peu freinée à cause de ce contexte-là. Voilà, voilà. Ok, merci beaucoup, Patricia, de toute cette présentation. Il y a pas mal de questions, je vais les rassembler, te les donner par bloc et je vais te laisser y répondre. il y a un gros bloc sur le financement et on terminera là-dessus. Je te propose de commencer par, sur la mobilisation, combien de personnes dans le noyau dur au démarrage et qui a mouillé la chemise, ça a reposé sur combien de personnes ce projet finalement. sur la gouvernance, pourquoi conserver les collèges s'ils ne sont pas l'air si utiles que ça et est-ce que tu peux revenir sur la différence entre membres actifs et membres de soutien ? Et sur le technique, y a-t-il eu de la casse depuis ces deux premières années d'exploitation ? Et puis voilà, je crois que là, tu viens de répondre sur l'obligation d'achat à la question de Guy. Et après, je te poserai en bloc les questions sur le financement qui sont plus nombreuses. Je te les pose tout de suite. Globalement, est-ce que tu peux nous reprendre la répartition des différents investisseurs et banques en parts sociales et en CCA pour qu'on voit la différence, notamment sur l'énergie partagée, la répartition entre parts sociales et CCA, mais aussi pour les autres collectivités, habitants, banques ? Et puis, est-ce que les collectivités ont apporté une garantie bancaire pour assurer la NEF ? D'ailleurs, qu'est-ce que la NEF demandait comme garantie ? À l'époque, je pense que ça a changé depuis. Et dernière question sur la motivation des souscripteurs. Est-ce que c'était juste des parents d'élèves très motivés par le projet et qui faisaient sens pour eux ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes ? Est-ce que tu arrives à voir quelle était la motivation de chacun ? Voilà. J'ai fait l'erreur de ne pas noter les questions au fur et à mesure, donc je vais essayer de ne pas soutenir de tout. Le premier noyau dur, par qui il était constitué ? On avait une petite dizaine de personnes. comme le démarrage du projet a vraiment commencé avec les collectivités, notamment la communauté de communes, on a eu la chance d'avoir, et donc on n'avait pas communiqué du tout au niveau de la population avant le lancement, avant la création de l'association. Donc en fait, l'association de préfiguration, elle s'est constituée avec quelques habitants qui étaient engagés autour de la dynamique un petit peu développement durable au niveau de la communauté de communes et des élus, pour la plupart, qui avaient participé à tout ce pré-projet, ces pré-communications, et donc qui étaient motivés, qui étaient vraiment motivés sur le projet, et donc qui se sont, en tant qu'individus, ont rejoint et ont créé l'association de préfiguration. Donc voilà, c'était un petit noyau d'une dizaine de personnes avec des élus engagés individuellement à titre personnel et puis quelques habitants qui avaient entendu parler du projet. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore fait tout le travail de mobilisation, donc on est parti avec peu de personnes. Ok. Tu veux que je te rappelle les questions ? Alors, oui, il y avait la gouvernance également au niveau des collèges. Donc les collèges entre membres de soutien et membres actifs, membres de soutien, c'est les personnes qui participent au financement du projet, qui sont sociétaires, mais qui n'ont pas envie de participer plus que ça à la fois la mise en place des premiers projets et puis à la réflexion. Donc c'est vraiment le financement et simplement. Les membres actifs, ce sont les sociétaires qui participent au financement, mais qui vont au-delà, qui ont participé à la vie du projet, à sa mise en place, à la communication, etc. Maintenant, pourquoi ? C'est vrai que on a simplement eu deux assemblées générales, trois assemblées générales et c'est vrai que sur ces premières, les collèges, ils n'ont pas vraiment pas vraiment de sens. Maintenant, on n'a pas encore décidé de les supprimer parce qu'on se laisse un petit peu le temps. En même temps, ils ne sont pas gênants. Donc on laisse un petit peu le temps pour avoir un peu de recul et puis en effet, on pourra se reposer la question à savoir si on les maintient ou pas. au niveau financement. Mais il y avait d'autres questions avant le financement. Je ne sais plus. Il y avait de la casse. Est-ce que vous avez eu de la casse sur les deux premières années d'exploitation sur le matériel ? Alors, on a eu un onduleur sur un des sites, l'école de Bourguébu, qui au bout de six mois, même c'était juste avant notre inauguration. Donc là, on était mal parce qu'on a presque fait notre inauguration avec un onduleur qui ne fonctionnait pas, qui a été changé, mais c'était encore sous garantie. Donc voilà, les onduleurs, c'est la marque SMA. Et voilà, pourquoi celui-ci ? Donc on a eu ce souci-là, mais en attendant, voilà, c'était encore sous garantie, donc pas de conséquences. Après, on a eu, j'ai mentionné rapidement la première année, des petits soucis techniques et j'avais échangé un petit peu rapidement justement avec Isabelle à Combraille parce que dans les bâtiments publics, on a l'obligation d'installer un coup de point d'arrêt d'urgence en cas de, voilà, pour une meilleure sécurité, s'il y a un problème d'incendie, voilà, ça permet aux personnes présentes dans le bâtiment de faire en sorte de déconnecter les panneaux, mais au plus près des panneaux, donc au niveau des toitures et ce qui fait que pour reconnecter les installations, eh bien, il faut aller reconnecter, mais pour nous, il fallait aller dans les toitures, au niveau des toitures des bâtiments. Donc ça, c'est tout un contexte réglementaire qui nous impose ça et alors sur Bourguébu, qui est un peu moins, qui est un peu plus proche de Caen, on a peu de déconnexion, par contre, les deux autres qui sont un peu plus retirés, un peu plus communes rurales, on a un peu plus de variations au niveau du réseau électrique et ce qui fait que ce coup de point d'arrêt d'urgence, eh bien, aussitôt qu'il y a une petite baisse de tension au niveau du réseau, hop, par sécurité, il déconnecte les installations. Mais, ben, voilà, si c'était simplement on réappuie sur la manette pour reconnecter, sauf que le souci, c'est qu'il fallait retourner dans les combles avec des accès compliqués, donc là, il a fallu repenser un petit peu et réaménager, apporter des améliorations à nos installations pour essayer de contrecarrer cette difficulté même si on n'a pas encore trouvé la solution totalement optimale. Donc, voilà un peu et on a le suivi à distance aussi dans une autre école qui a aussi lui lâché mais on était sous garantie donc là aussi pas d'incidence particulière. D'accord. Sur le financement, du coup, est-ce que tu peux reprendre les actionnaires et ceux qui ont financé la dette et dans les actionnaires la répartition par social CCA des... Donc, si, donc 220 000 euros d'investissement, alors sur ça, on a 25 000 euros de capital social donc dont 10 000 euros apportés par énergie partagée et le reste alors 5 000 euros apportés en part sociale apportés sous forme de part sociale, ouais. Et donc, le reste, les 15 000 euros restants, ce sont les collectivités et les habitants. Et les collectivités, du coup, on était encore dans le cadre où les collectivités ne pouvaient pas apporter plus de 20 % du capital donc 20 % de 25 000 euros, ça voulait dire 5 000 euros. Donc, les collectivités, à la fois la communauté de communes et les 8 communes n'ont pu apporter que 5 000 euros alors qu'elles souhaitaient participer davantage. Mais on a été bloqués à cause de ce pourcentage des 20 %. Donc là, on va être à 50 % maintenant. Donc ça, pour nous, c'est intéressant parce que nous, ça a été, on aurait pu avoir un niveau de capital plus important et une participation plus importante des collectivités. D'accord. 25 000 euros de capital social 40 000 euros de compte courant d'associés apportés par énergie partagée D'accord. Et puis, donc 3 fois 7 500 euros la subvention du conseil régional et du coup, le reste, c'est de l'emprunt bancaire. Donc, l'emprunt bancaire, en effet, oui, la NEF nous a demandé des garanties, c'est-à-dire qu'on devait être en capacité de, enfin, il nous fallait trouver une garantie à hauteur de 50 % du montant du prêt, ce qui n'était pas négligeable. Et donc, là aussi, la collectivité et la communauté de communes a été déterminantes puisque c'est elle qui nous a apporté cette garantie bancaire. La, comment, la communauté de communes aussi a été importante puisque, je vous disais, au tout démarrage du projet, quand on était encore au stade de l'association de préfiguration et c'est à ce moment-là qu'on a fait nos dépôts de demandes de raccordement et donc, dès ce moment-là, il a fallu pouvoir faire face aux coûts de raccordement et donc, là, nous, on n'avait pas encore mobilisé de fonds et donc, c'est la communauté de communes qui nous a fait un apport avec droit de reprise qui s'est transféré ensuite en part sociale mais nous, qui nous a permis de faire face aux premiers coûts, notamment les coûts de raccordement. Donc, là encore, la participation de la communauté de la communauté de communes a été importante. D'accord. Je me permets d'accélérer un tout petit peu parce qu'il reste trois quarts d'heure après pour la deuxième présentation et les questions. Il y a eu une nouvelle question depuis que tu as répondu aux premières. C'était sur est-ce que vous avez passé des marchés publics pour l'exploitation de la toiture ? Est-ce que les parents ont-ils eu des craintes du fait de l'installation de panneaux photovoltaïques ? Le projet pédagogique, comment a-t-il été financé ? Et est-ce que vous payez beaucoup d'impôts sur les sociétés avec les... vu ce que vous mettez en réserve de par votre statistique ? Et puis... Et puis, une dernière question d'Alain Duvarne. Est-ce que la subvention du conseil régional a été possible malgré un tarif d'achat qui a garanti ? Bah oui, Alain. Ça se fait couramment que les conseils régionaux ils subventionnent même avec des tarifs d'achat garantis. Par contre, cette subvention aujourd'hui là n'existe plus. celle laquelle on a pu prétendre aujourd'hui n'existe plus au niveau du conseil régional. D'accord. Donc, 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 oui, alors, non, on n'a pas passé de marché public puisque on est, c'est bien la SIC qui a financé les installations, donc qui est propriétaire des installations, donc acteur privé pas soumis à des marchés publics. donc on a consulté, ah oui, c'était pour les toitures. Pour les toitures, non, on est simplement passé par une convention d'occupation temporaire. Savoir que nous, les communes, c'est des petites communes qui, des petites communes rurales, donc en fait, elles nous ont fait relativement confiance et ce qui fait que, voilà, nous, on est parti sur quelque chose de convention d'occupation temporaire avec une location, un loyer très modeste parce que les communes n'étaient pas plus demandeuses que ça. Donc, voilà un petit peu comment nous, on est parti. Le projet pédagogique, comment vous l'avez financé ? Ça faisait partie de votre investissement initial ou ? Les collectivités ont participé et puis nous, on avait, je vous disais, quand je vous montrais les partenaires, il y a le conseil général également, le conseil général du Calvados qui a soutenu la SIC et donc, on avait, voilà, mis en avant le projet pédagogique donc on avait, on a pu utiliser une partie de cette subvention pour aider notamment le centre de loisirs dans la mise en place du projet pédagogique. Donc, ça a été un peu, ça a été nous, ça a été les écoles, ça a été les communes et puis, voilà. Et du coup, vous, c'était dans votre investissement initial, vous avez accordé une place à de... Non, nous, c'était via la demande de subvention qu'on avait fait auprès du conseil général où on avait mis une ligne projet pédagogique. D'accord. Donc, c'était pas la subvention du conseil général qui nous avait été attribuée. D'accord. Les parents ont-ils eu des peurs avec les panneaux ou ils ont tous été très motivés ? Eh bien, ils ont été... Non, ça, c'est le... ça a été la découverte, en fait, les parents d'élèves n'ont pas... On n'a aucun parent d'élèves dans la coopérative. Donc, non seulement, ils ne sont pas rentrés dans la coopérative, mais ils n'ont été porteurs d'aucune question, d'aucune interrogation. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère... Enfin, en tout cas, nous, ça nous a... ça a bien mis en lumière le fait que... Et je pense que là, les deux ans qui sont passés, les choses ont un petit peu changé. Mais, par exemple, j'ai fait une intervention auprès d'une... d'une association de parents d'élèves. C'est la pire réunion que j'ai faite parce que les... Voilà, je débarquais... On ne se comprenait pas et ils ne comprenaient pas du tout la visée du projet. Et donc, ce qui fait que... On n'a pas... Ou on a... Voilà, un parent d'élèves mais qui n'est pas directement dans la coopérative qui nous a aidés sur la communication, etc. Mais pas de parents d'élèves directement impliqués dans le projet. Ok. Merci beaucoup.